Coucou, moi c'est Marion de Green Martha sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset et c'est à peu près tout ce que vous savez sur moi jusqu'ici si vous êtes spectateurs de ma chaîne. Pour compenser un peu ça j'ai repris la liste des 20 questions qui avaient été lancées il y a quelques temps par Robin de la chaîne So Loud que je vous mets en lien là pour me présenter un petit peu et vous a raconté comment je suis tombée dans la marmite du costume historique Alors mon tout premier costume je n'ai pas réussi à retrouver de photos Si on parle maintenant de mon premier costume historique. Une amie à moi a organisé des soirées enquête dans un cadre victorien et j'avais développé un personnage et j'avais envie de lui faire le costume. J'avais déjà quelques notions de base je savais qu'il fallait un corset en dessous alors le corset au niveau de la forme il n'était pas trop mal c'était un patron de Loving Moon ce patron est toujours pas mal c'est un corset victorien de base la réalisation c'est autre chose à l'époque je ne savais pas où trouver un busque donc il est fermé par une bande de crochets je crois que j'ai mis trois épaisseurs j'avais pas trouvé de coutille donc j'avais mis du jean avec une épaisseur de coton en plus l'extérieur c'est du synthétique la forme est bonne on va dire la jupe honnêtement je ne me rappelle même pas si j'ai vraiment utilisé un patron le tissu n'est pas bon il est beaucoup trop souple la coupe est mystérieuse même pour moi et le corsage j'avais trouvé un patron sur le site marquise.de si le site existe encore je vous le mettrai en barre d'infos en un patron ancien mais un patron 1900 je ne sais pas pourquoi j'avais pris particulièrement celui-là plutôt qu'un autre au niveau de la de l'ajustage c'était bien à part en dessous de la taille où ça fermait pas j'étais extrêmement fière quand j'ai fini cette tenue on a fait des photos photoshoot rétrospectivement je suis encore super fière de moi parce que j'ai réussi à faire ça alors que jusque là j'avais fait deux déguisements et trois robes pour poupées deux robes pour poupées donc j'avais appris énormément de choses j'étais aller chercher les informations et j'avais réussi à avoir quelque chose de fini alors bien sûr aujourd'hui je ferai pas la même chose que ça mais ça a été le point de départ qui a fait que je me suis intéressée aux costumes historiques à des techniques de couture de façon un peu plus globale à la corsetterie petit à petit jusqu'à changer de métier et devenir couturière je vais faire très bientôt une série de vidéos sur comment commencer la couture comment se lancer dans le costume historique je veux vraiment vous encourager et vous dire de surtout surtout ne pas comparer vos débuts vos premières réalisations à ce que va faire quelqu'un qui a 10 20 ans d'expérience qui a passé du temps à faire des recherches à apprendre des nouvelles techniques il ya vraiment une courbe d'apprentissage et on a tous commencé quelque part et croyez moi pour moi les débuts ils étaient pas forcément glorieux quel est le costume que j'ai fait que je préfère alors si on reste dans le costume historique ça a un peu toujours tendance à être la dernière tenue que j'ai fini celle sur laquelle j'ai passé du temps donc c'est vrai que là j'aurai une grosse tendresse pour ma petite blouse 1895 avec la jupe de randonnée assortie après je crois que j'ai aussi un gros faible pour mon casaquin plissé parce que je l'ai fait lors d'un atelier avec deux amis couturières et qu'on a utilisé des techniques d'époque pour se draper les casaquin sur nous il est entièrement cousu à la main c'est la seule tenue sur laquelle j'ai fait autant de travail à la main donc au niveau technique au niveau apprentissage ça a été à la fois un gros morceau et une vraie partie de plaisir un costume que je rêve de faire j'ai toujours ce projet de me constituer une garde-robe du milieu des années 1890 c'est à chaque fois que c'est mon amour éternel les années 1893 à 1898 j'ai bien sûr une demi-trousaine de corset historique ou fantaisie dont j'ai les concepts quelque part dans ma tête ou sur des papiers que j'aimerais faire après c'est le genre d'envie qui évolue je sais qu'il y a cinq ans j'avais des envies très précises de faire certaines tenues et maintenant je regarde les robes je fais non je vais faire autre chose en fait j'ai pas une tenue que je rêve de faire depuis des années la robe avec un grand l et un tm après ce que j'aime et que je déteste en couture alors on va commencer par ce que je déteste je déteste j'abord je ferai à peu près n'importe quoi pour m'y soustraire les boutonnières globalement je n'aime pas tout ce qui est ajouter des fermetures donc poudre des crochets poudre des pressions insérer des fermetures éclairs coudre des boutons mais faire la boutonnière en elle-même c'est vraiment le truc que je déteste le plus curieusement j'aime bien broder des œillets à l'opposé quelque chose que j'aime beaucoup c'est toutes les petites finitions à la main faire un ourlet invisible rabattre un biais ajouter de la dentelle et des petites décos coudre des petites perles une par une c'est quelque chose que je peux faire devant une vidéo youtube sur le canapé en regardant une série en discutant et en prenant le thé avec des amis puis c'est un côté méditatif reposant et généralement quand j'en suis à ce stade là c'est que la fin est tout prêt et puis dès que je suis dans la phase de décoration où j'ajoute des embellissements dessus c'est aussi quelque chose qui est très créatif où je laisse vraiment libre cours à mes envies c'est comme dessiner mais avec du tissu donc c'est quelque chose que j'adore laine ou soie j'aime beaucoup la soie si on me propose de me rouler dans un tissu je pense que le velours de soie ce sera un truc que j'adorerais par contre si c'est pour coudre le velours de soie je vais me mettre à courir très très vite très très loin il y a quelque soit de bonne qualité des taffetas qui se tiennent bien qui sont à peu près sage sinon de la laine la laine c'est bien la laine ça obéit à ton fer à repasser un petit coup de vapeur on peut la former on a des bords qui se marquent bien en général ça ne craint pas l'eau autant qu'une soie qui va faire des choses bizarres si on la repasse c'est que le fer fait j'ai fait un petit pipi les fils quand on coud à la main ils se perdent dans les épaisseurs c'est beau c'est merveilleux c'est un tissu que j'adore est ce que je préfère une sortie à thème imposé ou une sortie à thème libre je fais plus tellement d'événements en costume en fait je suis un peu l'ermite dans ma grotte avec plein de livres j'aurais tendance à dire un thème imposé parce que chez moi en tout cas le fait d'avoir un thème précis et une contrainte forte ça va me pousser à être plus créative ça va m'obliger à sortir un petit peu de ma zone de confort à aller faire de nouvelles recherches du coup en général je vais apprendre plus de choses et plus contente du résultat parce que ça aurait été un petit peu plus un défi que quelque chose où je peux choisir tout ce que je veux est ce que je préfère un grand bail ou un petit dîner entre intimes un petit dîner mais vraiment tout petit 3 ou 4 personnes comme je dis je suis un peu une hermite je suis très introvertie façon générale j'ai du mal à savoir comment les gens communiquent dans la vraie vie quand il n'y a pas un écran et qu'on n'a pas le temps de réfléchir et de faire trois prises du coup les grandes manifestations avec plein de monde pour moi c'est très angoissant et généralement je suis une plante verte dans un coin couture à la machine ou couture à la main les deux ont leur mérite j'aime beaucoup les petites finitions à la main par contre il ya des choses que je ne ferai jamais autrement qu'à la machine coudre du coutil à la main c'est la mort des doigts sans parler du côté un rapidité qui fait qu'à la machine on va aller vraiment plus vite sur les grandes grandes coutures pour tout ce qui est maille je ne travaille qu'à la surjeteuse parce qu'à la main c'est pareil c'est assez terrible perruques extension ou rajout j'ai tendance à prendre mal de tête dès que j'ai un peu trop de poids sur le dessus de la tête même là cette coiffure c'est limite c'est sans doute pas quelque chose que je tiendrai toute la journée du coup les perruques je n'ai même pas essayé en général je me débrouille avec mes propres cheveux quelques rajouts je suis pas forcément la personne la plus à l'aise avec les cheveux quoique avec un peu d'aide et en suivant des tutoriels j'ai pu faire des choses pas mal donc 5 recommandations de petites entreprises liées aux costumes alors je vais essayer de rester dans des entreprises dont j'ai testé moi-même les produits en premier atelier sylph ce sont des patrons de corset qui sont relevés tous sur des modèles anciens ils sont extrêmement précis avec des instructions très bien présentées avec chaque patron vous avez toujours une série de photos extrêmement détaillées du corset sur lequel a été relevé le patron la contrepartie c'est que ce sont des tailles uniques qu'il faut donc faire un petit peu d'ajustement pour les mettre à votre taille je ne les conseille du coup pas forcément aux débutants mais aux gens qui ont un petit peu d'habitude de comment adapter un patron à vos mesures en deuxième les patrons de wearing history c'est une entreprise anglaise je vais beaucoup donner de référence en anglais si vous voulez vous lancer dans le costume historique c'est un énorme plus de être un petit peu dégrossi au moins en anglais vraiment lorraine de wearing history propose des patrons qui sont repris sur des patrons anciens elle a différents types de patrons elle a soit des reproductions avec très peu d'informations supplémentaires ajoutées mais qui sont néanmoins très claires et de très bonne qualité j'ai pu en tester un et j'en suis extrêmement contente et sinon elle a des patrons sur lesquels elle a beaucoup plus travaillé qui sont des patrons multi taille avec des instructions modernes adaptées aux gens qui commencent le costume historique elle a aussi fait plusieurs tutoriels en vidéo je recommande son travail vraiment super je dois dire un petit mot de anachronism in action je vous mettrai tous les liens en dessous elle a fait un kickstarter pour des pins j'en ai acheté deux qui sont super elle propose elle aussi des patrons alors qu'ils sont en unitaille ce sont les patrons des costumes ou des cosplays qu'elle a pu faire ils ont l'air assez sympa mais je ne les ai pas testé personnellement une autre dont je n'ai pas testé directement les patrons mais dont j'ai un livre c'est Cassidy de Mimic of Modes elle a aussi une boutique Etsy dans laquelle elle propose des patrons relevés sur des vêtements anciens et qui sont multi taille son livre Regency Woman est vraiment pas mal donc je vous la recommande aussi une autre créatrice dont j'apprécie beaucoup le travail c'est Barbara de Royal Black Couture là on n'est plus dans le costume historique on est dans la corsetterie moderne elle a une boutique Etsy dans laquelle elle propose non pas des patrons mais des tutoriels qui sont extrêmement détaillés pour faire des corsets des tenues ou des éléments de tenue ces tutoriels sont extrêmement détaillés elle a également un patreon dans lequel elle propose régul... elle a également un patreon sur lequel elle propose régulièrement des tutoriels l'accès en avance à ses réalisations ou à en exclusivité des images de son procédé de travail c'est un des très rares patreon auquel je suis abonnée depuis un certain temps et je ne regrette absolument pas je vous avais parlé dans une vidéo précédente du livre de Lucie Emke de Wasted Creations qui est là encore un livre de corsetterie moderne il faut savoir que Lucie propose aussi ses patrons à la vente je vous mets encore le lien en barre d'informations ça peut être intéressant plutôt que de devoir les redessiner d'après le livre de pouvoir directement les avoir en pdf mes recommandations de youtubeurs et youtubeuses à regarder alors là c'est compliqué parce que d'un côté mes intérêts et ce dont je traite sur la chaîne ce n'est pas limité aux costumes et de l'autre je n'ai pas beaucoup de gens à vous recommander par exemple en français au niveau costume et surtout au niveau costume historique et en français globalement je suis beaucoup moins de petites chaînes qui auraient peut-être besoin d'un coup de pouce du coup je vais vous faire deux listes les gens que j'aime beaucoup en français sur différents thèmes et la même chose en anglais pour la couture en français j'ai une recommandation qui est couture débutant surtout si vous êtes comme le nom l'indique débutant les vidéos de margot sont pleines d'énergie et très accessible très pédagogique vraiment j'aime beaucoup même si personnellement je ne suis pas débutante c'est une des chaînes que je regarde régulièrement pour ce qui est du bullet journal en français je regarde beaucoup les astuces de margot et lula coste qui ont deux styles très différents mais c'est des styles de boulettes qui reste quand même très dessiné très orienté artistique je sais que tout le monde n'est pas forcément dans cette optique mais moi ça me plaît j'ai deux chats complètement fou dans la pièce en fait j'attends le moment où ils vont passer entre moi et l'écran bon l'anglais maintenant je commence par le bullet journal je regarde beaucoup les vidéos de plant based bride encore une fois c'est un style très illustré il ya beaucoup de dessins j'aime beaucoup aussi les vidéos qui sont plus discussion générale d'élisabeth qui sont très positives et bienveillantes qu'ils font du bien à regarder et du bien à l'âme en général maintenant pour le costume historique j'ai découvert récemment sim stressed qui est extrêmement drôle et enlevé vraiment j'ai littéralement éclaté de rire devant certaines de ses vidéos il ya également elin abrahamson qui est une couturière costumière suédoise qui fait des vidéos absolument magnifique avec une lumière splendide globalement si vous voulez des vidéos de costumes de costume fantasy du vintage du cosplay du costume historique regardez toutes les vidéos qui sont sortis pour coco vide je vous mettrai la playlist par là vous allez avoir non seulement plein de vidéos extrêmement informative il ya des panels qui sont super mais vous allez aussi découvrir plein de nouvelles chaînes allez-y c'était génial quelle est ma couleur préférée alors mon nom de chaîne vous indiquera peut-être que j'aime vraiment bien le vert mais j'aime aussi le turquoise le bordeaux le marron le moutarde le noir c'est pas mal aussi j'aime bien un peu toutes les couleurs en fait du moment qu'il y en a plein perles ou brillant brillant mais globalement de l'argent et des pierres semi-précieuses c'est plus mon truc un événement costumé où j'ai toujours rêvé d'aller comme je disais je suis une ermite du coup les événements costumés dans la réalité ça un certain nombre de contraintes qui font que c'est compliqué si on oublie ce genre de considération comme aussi de côté les contraintes de budget d'espace de temps j'ai toujours été fasciné par l'effervescence que je vois se déployer au moment de la convention costume college aux états unis mais c'est loin c'est cher et il y a plein de monde mon cocktail favori je ne bois pas d'alcool en fait du coup une piña colada sans alcool c'est pas mal mais dans l'absolu ça c'est le mieux donc pas le lama le thé une costumière ou un costumier que j'aimerais rencontrer on en revient au même truc j'ai du mal à communiquer avec les gens du coup je suis entre la plante verte et le moment où je reconnais quelqu'un et où je me jette sur cette personne dans mon fan girl total en lui disant j'adore ce que tu fais c'est trop bien on va être amie viens 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 s'il te plaît s'il te plaît et là en général en fait je fais peur aux gens donc toujours dans l'absolu en imaginant que je réussisse à être quelque part entre ces deux extrêmes j'aimerais beaucoup rencontrer un jour meria de before the automobile juste pour voir de près les merveilles et le goût unis ou motifs et vous me posez cette question juste après la vidéo sur les poches j'adore les motifs j'adore tous les motifs j'adore même les motifs qui piquent les yeux aux gens qui sont autour de moi pas trop les rayures en général mais les fleurs les tout ce qui est un petit peu bizarre et j'ai un amour immodéré pour tout ce qui est indienne pour les impressions sur coton des années 1830 dont on a l'impression qu'elles sont beaucoup beaucoup plus moderne et pour les grands motifs sur les brocards de soie des années 1890 est ce que je préfère utiliser un patron du commerce ou faire mon propre patron là dessus je pense que mon évolution et la période où je me suis lancé ont beaucoup joué quand j'ai commencé la couture historique il y avait beaucoup moins de petites marques de patron qu'aujourd'hui il était beaucoup plus compliqué de les faire venir jusqu'en france parce que la grande majorité si ce n'est toute à l'époque venait des états unis il y avait des périodes sur lesquelles il n'y avait rien de disponible à part des diagrammes dans des livres du coup j'ai utilisé quelques patrons mais généralement il fallait toujours que je revienne à des livres des diagrammes des méthodes de coupe anciennes ou récentes du coup j'ai vraiment pris l'habitude de faire mes propres patrons et j'ai même pas forcément le réflexe de me dire je vais chercher qu'est ce qui existe comme patron pour cette tenue maintenant c'est même devenu une partie du processus que j'aime bien faire les modifications du patron l'adapter à mes mesures ça tombe bien vu le métier que j'ai choisi quelle est ma période favorite les années des 1990 au cas où ça ne se voyait pas et pour finir une chose que vous ne savez pas sur moi en fait mon oeil droit ne sert quasiment à rien au maximum à une période où je portais des lundi on a réussi à me mettre une correction qui m'a menée à deux dixièmes de l'oeil droit autant dire qu'il me sert à me repérer vaguement dans l'espace et voilà c'est fini pour aujourd'hui je me suis bien amusée à faire cette petite vidéo de présentation j'espère qu'elle vous a plu aussi si vous aimez mon contenu si vous avez aimé cette vidéo mettez un petit pouce bleu abonnez vous si ce n'est pas encore le cas si vous voulez soutenir greenmarta vous avez dans la barre d'information en dessous les informations pour me contacter pour des commandes vous avez également les liens vers mes deux boutiques en ligne dans lesquelles je propose des articles textiles des principalement des accessoires imprimés en ligne aux gravures et des illustrations imprimés sur différents supports tout est là on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à bientôt et voilà le fantaisie le cosplay le costumisme la couverture a bougé de deux mètres pourquoi c'est difficile de parler on passe du côté de l'anglais pour patronner des corsets mèou